Jour d'enterrement au Texas, plus de 200 véhicules accompagnent le corbillard de Chris Kyle au cimetière. Les motards patriotes encadrent le cortège funéraire sur les 300 kilomètres de route qui séparent Austin de Dallas. Des milliers d'Américains venus rendre un dernier hommage au meilleur sniper de l'histoire des US. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une vraie démonstration de patriotisme. Chris Kyle était un ancien tireur d'élite des Navy Seals. Déployé 4 fois en Irak et bardé de médailles militaires. Âgé de 38 ans, il aurait tué plus de 160 Irakiens au combat. 2 février dernier, l'Amérique apprend la mort de son héros. Morte tragique du légendaire Chris Kyle, le sniper le plus redoutable des Etats-Unis a été abattu sur un stand de tir au Texas. L'homme arrêté est un ancien marine instable que Kyle tentait d'aider. Le suspect, un vétéran de 25 ans qui souffrait d'un syndrome post-traumatique, était fasciné par Chris Kyle. Il l'a tué à bout portant. Kyle était un héros américain, invincible sur le front qui finalement a été tué du retour chez lui. J'adore mon job, mes potes, la camaraderie. En toute camaraderie, après avoir quitté les Navy Seals, Chris Kyle s'occupait de vétérans traumatisés par la guerre. Dans ce clubhouse pour passionner d'armes à feu, il leur enseignait le tir de précision. Au programme de sa thérapie, vidait des chargeurs de munitions pour se défouler. C'est ici, sur un des stands de tir, que la tuerie a eu lieu. Aujourd'hui, les portes sont fermées, interdiction de parler à la presse. Je ne suis pas autorisé à parler pour deux raisons. La première, c'est que la famille me l'a demandé. Et la deuxième, c'est que c'est une scène de crime. L'enquête est en cours. Pendant cette période de deuil, la famille et les proches de Chris Kyle n'ont accordé aucune interview. Peut-être pour éviter d'écorner l'image d'un héros. Depuis la sortie de son autobiographie en 2012, Chris Kyle provoque le débat. En promo, l'American sniper racontait ses faits d'armes en Irak, casquette tête de mort et absence totale de regret. Vous avez tué une femme qui tenait dans une main sa fille et dans l'autre une grenade. Est-ce la personne qui a été pour vous la plus difficile à tuer ? Je devais protéger les Marines. Vous préférez qu'on perde nos propres gars ou qu'on tue l'un des leurs ? Est-ce qu'il y a des morts que vous regrettez ? Non. Pas du tout. Son livre est un best-seller aux Etats-Unis. 850 000 exemplaires vendus. Sur les plateaux, le soldat qui se vante d'avoir tué des centaines d'ennemis est accueilli en mode superstar. Il a tué plus de gens que n'importe quel soldat dans l'histoire militaire américaine. Chris Kyle ! Chris, non seulement dans un pays hostile, vous devez être physiquement au top, solide mentalement, mais aussi très intelligent. Oui, il y a beaucoup de calculs à réaliser, surtout pour des tirs de plus d'un kilomètre. Il faut prendre en compte un coefficient, c'est l'arrondi de la terre. La terre n'est pas plate, donc il faut comprendre comment la balle se déplace. Quel est votre fusil préféré ? Un qui fonctionne. Parfois, ces interviews ressemblent à celles d'un champion qui revient sur ses performances sportives. Un tir à 2 kilomètres, ça représente 21 terrains de football. Je n'arrive même pas à comprendre ce que ça représente de tirer à cette distance. Moi non plus. C'était un accident. C'était un accident. Vous avez fait tomber votre fusil. Non, je me suis mis en place, j'ai tiré et le mec est tombé. L'été dernier, il participe même à une émission de télé-réalité. Le principe, plonger des vedettes dans un environnement militaire. De vrais héros, de vrais balles. Une popularité qu'il va mettre au service de sa deuxième famille, l'armée. Les droits de son livre ont été redistribués à des associations de vétérans. Scott McEwen est le co-auteur d'American Sniper. Il nous lit son passage préféré. Je regrette de ne pas avoir sauvé plus de gens, des soldats, mes potes. Je souffre toujours de leur disparition et je m'en veux de ne pas avoir su les protéger. Selon lui, Chris Kye n'était pas qu'un simple héros. Il aurait changé l'Amérique. Il a apporté le sens du patriotisme aux gens. Un sentiment qu'il n'avait pas avant de connaître son histoire. Chris était le porte-drapeau du patriotisme. Depuis le premier jour, il supporte les Etats-Unis, les troupes, les alliés et il a fait le travail jusqu'au bout. Démonstration de ce patriotisme à la sauce texane. La veille de son enterrement, les proches de Chris Kye l'ont réservé le stadium de Dallas pour une cérémonie de commémoration. Dans le stade, 7000 personnes, des bikers, des militaires ou encore des anonymes. Un instantané d'une Amérique fière de ses soldats. Sur l'écran géant, les photos du sniper qui pose en famille ou avec ses fusils d'assaut. Deux heures de show, ambiance cow-boy. Entre deux chansons country, les témoignages de ses amis s'enchaînent. Les légendes ne meurent jamais. Chris Kye ne nous a pas quittés. Chris Kye est partout. C'est grâce à lui que les gens dans ce grand pays sont libres. Que Dieu te bénisse, Chris. Toi et ta famille. Que Dieu bénisse les Etats-Unis d'Amérique. Dans ce concert de louanges, une voix dissonante a choqué l'Amérique conservatrice. Ron Paul, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle américaine et ouvertement opposé à la guerre en Irak, a lâché un tweet deux jours après le meurtre de Chris Kye. Cela confirme le dicton, qui vit par l'épée, périra par l'épée. Une phrase qui paraît anodine, mais qui va immédiatement enflammer la toile. Pour les fans de Chris Kye, Ron Paul devient l'ennemi de l'Amérique. Quel connard ! Va te faire foutre le vieux. Crétin, la honte sur toi. John Jay Myers est le représentant du parti de Ron Paul au Texas. Quelques jours plus tard, il tente de faire redescendre la tension. Selon lui, le sniper n'était pas dans le viseur. Ce n'était pas Chris Kye, vit par l'épée. Chris Kye ! Non, ce n'était pas ça, ce qu'il voulait dire. C'est ce pays, en fait, qui vit par l'épée. Nous avons construit cette glorification de la guerre. Nos médias ont construit cette glorification de la guerre. Alors, dès que quelqu'un dit quoi que ce soit à propos des militaires, il est immédiatement crucifié. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas accepter l'idée que ce qu'on fait autour du monde n'est pas forcément une bonne chose. La vie du sniper le plus redoutable des US n'a bien sûr pas échappé à Hollywood. C'est Bradley Cooper qui devrait jouer son rôle. De son vivant, Chris Kye l'avait écarté Matt Damon. Il l'avait traité de traître gauchiste. Pas question de confier son histoire à un acteur qui s'est positionné contre la guerre. Sous-titrage ST' 501